Ce jeudi 26 octobre 2023, Laura Smet a pris la parole sur son compte Instagram afin d'annoncer à ses abonnés qu'elle souhaitait prendre du recul avec les réseaux sociaux pour se concentrer sur sa famille. Une étonnante annonce. Les fans de Laura Smet risquent bien d'être déçus en cette fin de semaine. En effet, ce jeudi 26 octobre 2023, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Bay a pris la parole sur son compte Instagram, révélant la décision qu'elle venait de prendre. En légende d'un selfie posté dans sa story, où elle apparaît vêtue d'un sweatshirt gris, capuche sur la tête, yeux fermés et main sur le visage, elle écrit un énigmatique, à bientôt réseaux sociaux. Family Break. De quoi très certainement surprendre ses près de 280 000 abonnés, qui avaient pour habitude de suivre son actualité par ce canal. Laura Smet souhaite se concentrer sur sa famille on l'aura compris, Laura Smet, qui s'affichait encore mardi dernier à l'avant-première du film Netflix Voleuse, attendue sur la plateforme le 1er novembre prochain, a choisi de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux afin de se consacrer à sa famille. A bientôt 40 ans, celle qui a débuté son premier long-métrage en tant que réalisatrice, est déjà l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Léo, qui a célébré ses trois ans au début du mois d'octobre. Un premier enfant né de son union avec l'homme d'affaires Raphaël Lancret-Javal, qu'elle a épousé civilement à Paris fin 2018 avant de renouveler ses voeux quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie religieuse, au Cap Ferret. Laura Smet très active sur les réseaux sociaux si elle a toujours été très discrète sur sa vie familiale, la demi-sœur de David Hallyday était tout de même passée présente sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Laura Smet avait pris pour habitude d'y partager les couvertures des magazines dans lesquels elle a pris la pause. L'actrice publiait aussi quelques photographies souvenirs, notamment de son enfance aux côtés de ses parents. Très engagée en faveur de la protection des animaux, elle profitait aussi de son exposition sur son compte Instagram pour défendre ses combats. Dernièrement, elle s'était par exemple indignée au sujet de la pratique de la chasse à cour, n'hésitant pas à pousser un petit coup de gueule. La chasse à cour, n'hésitant pas à cour, n'hésitant pas à cour, n'hésitant pas à cour. Sous-titrage Société Radio-Canada